Live from the world's capital markets, here are the latest financial headlines brought to you by Arise Academy. L'indice FTSE 100 de Londres a chuté alors que les valeurs minières et énergétiques ont suivi la chute des prix des matières premières en raison des signes de ralentissement de la croissance économique mondiale et des craintes d'un retrait plus rapide des mesures de relance monétaire. L'action Amazon s'est échangée latéralement lors de la dernière session, l'indicateur MACD donne un signal haussier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La paire euro-dollar a fait une légère correction à la baisse lors de la dernière session, perdant 0,2%, l'indicateur MACD donne un signal haussier, ce qui correspond à notre analyse technique globale. La dernière session a vu la livre sterling chuter de 0,7% par rapport au dollar. Selon l'indicateur stochastique RSI, nous sommes dans un marché survendu. La paire dollar australien, dollar américain, a plongé de 1,1% lors de la dernière session, l'indicateur stochastique donne un signal haussier. Le nombre Baker Hughes de plateformes de forage américaine aux Etats-Unis sera publié à 17h GMT, l'indice des prix à la production en Allemagne à 6h GMT, l'indice de confiance des consommateurs en Belgique à 9h GMT. Les positions NET-NC de la CFTC pour le Japon seront publiées à 19h30 GMT, les ventes au détail en Grande-Bretagne à 6h GMT, l'emprunette du secteur public en Grande-Bretagne à 6h GMT. Nous espérons que vous avez apprécié nos perspectives du marché d'aujourd'hui. De la part de toute l'équipe, nous vous souhaitons une journée de trading productive. N'oubliez pas de nous rejoindre la prochaine fois pour toutes nos analyses des derniers événements et nouvelles sur les marchés financiers.